C'est l'info internationale. C'est l'info internationale. Internautes de c'est l'info.net, c'est l'info internationale. Bonjour et bienvenue au résumé de l'actualité nationale. Hier dimanche 12 mars 2023, c'était la commémoration de la 93e édition de la ZIARA Générale de Tivawan. La cérémonie officielle de l'édition 2023 était sous le thème « Les daïras, vecteurs de progrès économique et social ». C'était en présence d'une forte délégation gouvernementale conduite par le ministre de l'Artisanat et de la transformation, le docteur Pape Amadou Ndiaye. Cet événement réalisé a servi de tribune à Sérigne Cher Ahmed Tidjan Si Dabar et au président Pape Maktar Kébé de délivrer le message du Khalif Général de Tidjan, Sérigne Babakar Si Mansour. Il a abordé la situation tendue du pays marqué par des tensions sociopolitiques. Et c'est à ce contexte que le message de paix de concorde pour la stabilité dans le pays est lancé par les religions. Un appel à la vigilance de Sérigne Babakar Si Mansour à l'attention de la classe en particulier transmise à Pape Khalifa Kébé qui n'a pas manqué d'inviter les fidèles Tidjan à plus de retenue. D'ailleurs même, le discours a fait également écho de la nécessité pour poursuivre la consolidation des relations entre les confrères et le raffermissement des relations entre les religions. C'était l'occasion pour Sérigne Abib Si Mansour et Sérigne Moustapha Si Al-Amin, sargent de l'organisation, de témoigner leur reconnaissance envers le président de la République pour, entre autres, la prise en charge médicale de l'autorité de Tuahuan, Sérigne Babakar Si Mansour. En prélude, le ministre de l'Intérieur, Antoine Félix Diom, a été porteur du message du chef de l'État, Maki Sal. Il a transmis les hiarras du président de la République au khalif et à toute la communauté de Médina Gounas. Ainsi, recueillir des bénédictions du marabout et surtout se féliciter de la bonne tenue du DACA 2023. Il a aussi profité pour délivrer un message de paix et de concorde des cœurs, tout cela dans le cadre de la République. Quel avenir pour ce pays est la question que se posent tous les Sénégalais ? Un jour avant son procès avec Mambé Nian, Ousmane Sanko appelle à une forte mobilisation en giga-meeting dans les 14 départements, avec ou sans autorisation. Les séries de manifestations annoncées par la coalition Yewi-Askanwi n'ont pas laissé indifférent le parti du président de la République. Et dans un communiqué, le secrétariat exécutif national a accusé Ousmane Sanko et à ses camarades de l'opposition de vouloir rendre le pays ingouvernable. Les chauffeurs de bus de Haftu menacent après augmentation des tickets de bus. Les chauffeurs ont aussi déposé ce matin un préavis de grève auprès des autorités pour une augmentation de leur salaire et exigent aussi des contrats de travail. Terminons avec l'espoir. Le Sénégal devient la première nation africaine de l'histoire à remporter quatre compétitions continentales officielles de la CAF. Après avoir remporté la Coupe d'Afrique des Nations CAF Cameroun 2022, ils ont remporté la Cannes de Beach Sousseur CAF Mozambique 2022. Ils sont devenus champions d'Afrique des Nations CAF Algérie 2023. Et maintenant, ils ont un nouveau titre de champion d'Afrique des Nations U20 de l'édition 2023 en Égypte. La Fédération sénégalaise de football annonce le retour des lionceaux aujourd'hui dans l'après-midi avec le vol spécial affrété par l'État sénégalais. Et la délégation va atterrir à l'aéroport Leopold-Sédar Senghor de Yof ce lundi 13 mars à 16h. Un accueil héroïque est prévu en honneur de Malik Daf et de ses poulains. Toutes nos félicitations à nos lionceaux. Intournaut de Senenfo.net, Senenfo International, merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. C'était tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous demain. Inch'Allah. www.senenfo.net Sous-titrage Société Radio-Canada